Si la situation reste préoccupante, elle se distingue néanmoins de celle de beaucoup de nos voisins. Nous n'avons pas connu, au cours des dernières semaines, de nouvelles vagues épidémiques d'ampleur. Nos chiffres sont certes élevés, mais ils sont relativement stables. Le taux de mortalité par habitant lié au virus est, au cours de cette deuxième vague, l'un des plus bas d'Europe. La circulation du virus n'a pas sensiblement augmenté au cours des deux dernières semaines. Le taux de positivité des tests reste globalement stable. C'est pourquoi un nouveau confinement ne peut s'envisager qu'en tout dernier recours. La situation ne le justifie pas ce jour. Notre niveau d'incidence est certes élevé, mais il reste encore très inférieur à ce qu'il était en octobre dernier, alors même que nous dépistons toujours autant. Vous disant cela, je veux être clair. Si nous y sommes contraints, en cas de dégradation forte et rapide de la situation, nous n'hésiterions pas à prendre nos responsabilités. L'objectif que nous devons nous fixer, ce n'est pas de retarder cette échéance, c'est de tout mettre en œuvre pour l'éviter.